... Bienvenue à Frédéric Besson, qui est chargé de recherche INRIA en informatique dans l'équipe projet EPICUR de l'IRISA. Merci, installez-vous pour celles et ceux qui arrivent pour cette première conférence. Alors, la confiance dans les compilateurs n'est pas optimum. On va en parler avec vous, Frédéric. Comment rajouter de la sécurité lors de la compilation ? Nous avons 25 minutes environ avec les questions-réponses. Très bien, merci. Alors, est-ce que je peux avoir la présentation ? Voilà, voici, qui arrive. Oui, donc, le titre, c'est un peu une provocation, parce que peut-on laisser la sécurité à la compilation, alors qu'on sait que les experts en sécurité, ils n'ont pas confiance trop en leur compilateur ? Et alors, la première question qu'on peut se demander, c'est pourquoi leur faire confiance ? On est un petit peu obligé. On sait bien que pour créer du logiciel, il faut un compilateur, à un moment, lors de la chaîne de construction du logiciel, qui sont d'ailleurs de plus en plus complexes, avec des logiciels qui viennent d'un petit peu partout. Alors, je vais un petit peu caractériser, parler des garanties auxquelles on peut s'attendre quand on a un compilateur. Et puis, peut-on leur faire confiance ? Pour de la sûreté, qui est une première chose. Et puis ici, ce qui va nous intéresser, c'est de la sécurité. Et donc, les travaux que je mène, c'est d'essayer d'utiliser le compilateur, à la fois pour assurer de la sécurité par construction, et aussi pour préserver de la sécurité. Parce que, parfois, on écrit du code avec des contre-mesures. On aimerait bien que le compilateur les conserve. Alors, si j'essaye de donner une définition un peu mathématique de qu'est-ce que c'est qu'un compilateur, ça va être une fonction partielle, donc qui peut échouer, qui va me prendre un langage d'entrée et puis qui va me générer un langage de sortie. Et puis, bien sûr, le source et la cible, j'ai une spécification. Donc, si on regarde un petit peu et qu'on prend quelques exemples, si on me dit que mon source, c'est du langage C, j'ai à peu près 500 pages de spécifications en anglais qui m'expliquent ce que c'est que le langage C. Donc, déjà, si vous avez des programmeurs ou si vous-même, vous avez programmé en C, il est peu probable que vous connaissiez toutes les subtilités de ce langage. Si on prend un langage cible classique, peut-être du x86 Intel, si on regarde juste un sous-ensemble de la spécification, on a 800 pages de spec. Et puis, j'ai cessé, j'ai regardé, là, à priori, c'est 15 millions de lignes de code. Donc, on voit qu'on a à la fois de la complexité au niveau du source, du cible et du compilateur. Donc, tout ça, ça fait des bugs potentiels à chaque niveau. Mais qu'est-ce qu'il est censé faire, ce compilateur ? Il est censé préserver les observables. Donc, on peut penser à la séquence des entrées-sorties du programme. On voudrait que, si ce sont les comportements attendus au niveau source, on ait les mêmes au niveau cible. Donc, on va appeler ça un théorème de préservation sémantique. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Je vais avoir un programme P. Donc, il y a une précondition à mon théorème. C'est qu'il faut qu'il ait une sémantique bien définie. Donc, on sait bien qu'il y a tout un tas de programmes qui vont être ou bien rejetés ou bien pour lesquels le compilateur, peut-être, ne le sait pas, mais il n'y a pas de comportement attendu d'après la spécification. Mon compilateur, s'il réussit à compiler, donc, il peut échouer, il peut vous rejeter votre programme, il va générer un programme P'. Et l'ensemble des comportements attendus, c'est un sous-ensemble. Et toute violation de ce théorème, c'est un bug du compilot. Alors, il y a eu des travaux de recherche sur la vérification des compilateurs. Donc, ici, je vous parle de CompCert, qui a été développé majoritairement par Xavier Leroy et qui est un compilateur complètement vérifié. Donc, c'est un compilot pour C99 qui a des performances tout à fait acceptables puisque malgré le fait qu'il soit complètement vérifié, il est 20% en gros plus lent que GCC. Donc, programmé, vérifié avec l'assistant de preuve Coq et industrialisé. Donc, il est utilisé en particulier dans l'avionique. Et là, on a un théorème qui est complètement prouvé. Donc, vous avez des garanties de sécurité, plutôt de sûreté, dans le cas où vous avez un programme bien défini. Bon, alors, est-ce que c'est suffisant pour croire un compilateur en pratique ? Là, je vous ai donné une petite table qui est de ce papier, Undefined Behavior, What Happened to My Code ? Et on voit que dans pas mal de projets, on ne veut pas certaines optimisations. Et la manière un petit peu ad hoc de réussir, c'est d'essayer, en changeant les options du compilateur, de réduire le nombre de comportements indéfinis. Donc, le problème ici, c'est qu'on a écrit un programme avec certaines contre-mesures. Par exemple, peut-être qu'on a vérifié des pointeurs nuls, mais notre programme n'avait pas de sémantique bien définie et le compilateur s'est permis de les éliminer. Bon, maintenant, rentrons sur notre domaine. La sécurité, qu'est-ce qu'il en est ? Là, en fait, on n'a aucune garantie. La sécurité, on sait que c'est une propriété non fonctionnelle. Je vous ai dit tout de suite que le compilateur, il préservait les entrées sorties. Donc, il se trouve que les compilateurs, ils peuvent améliorer la sécurité. On a tout un tas de transformations de programmes. ShadowStack, Canary, instrumentation. Mais il peut aussi casser des contre-mesures qui ont été rajoutées au niveau du source. ConstantTime, c'est une contre-mesure pour protéger les codes cryptos sur les canaux cachés. Le masking, c'est aussi une contre-mesure qui peut utiliser des sorts et les réordonnées cassent la sécurité. On sait aussi que pour se protéger contre des injections de fautes, on peut rajouter de la redondance dans les programmes et cette redondance peut être éliminée. Et je vais vous parler plutôt, moi, d'effacement sécurisé à un moment dans l'exposé. Donc, un des travaux qu'on a fait, c'est d'essayer de vouloir assurer la sécurité par construction. Et donc, ce qu'on voudrait faire, c'est d'avoir la garantie que notre compilation nous donne des garanties pour tout programme, pour un programme arbitraire. Donc, dans le précédent théorème, il y avait une précondition qui disait que le programme devait avoir une sémantique définie. Là, ce que je voudrais être sûr, c'est qu'à la sortie, mon programme a une sémantique définie et que le comportement soit un sous-ensemble de ce qu'il y avait avant. Et donc, ça, ça me permet d'être protégé contre tout un tas d'exploitations logiques du logiciel, comme des buffers overflow, division par zéro, en fait, toutes les choses qui sont habituellement rejetées par la spécification du langage. Donc, il y a une propriété qui, donc ça, c'est une manière d'assurer ça classiquement. C'est ce qu'on appelle Software Fault Isolation. Et la manière classique de faire, c'est d'ajouter une passe assez loin lors de la chaîne de compilation et d'ensuite d'avoir un vérifieur qui vérifie que... Donc, l'idée, c'est de protéger tous les accès mémoire et aussi d'avoir de la protection du flot de contrôle. Donc, il y a une autre manière de faire, et c'est ce que nous avons fait, c'est de protéger assez tôt lors de la chaîne de compilation et de rajouter une passe à la fin de faire cette vérification. Et on a deux propriétés dont on veut s'assurer pour cette phase de compilation. C'est d'abord que, à ce moment-là, tous les accès mémoire soient protégés. Et puis, quelque chose qui est sans doute même plus difficile, c'est s'assurer que le programme a toujours un comportement bien défini. Donc, il se peut que le programme initial n'en avait pas. Donc, nous allons ajouter des comportements que dans ce cas-là. et tous ces comportements s'assureront que les accès sont bien définis. Alors, notre contribution, dans ce cas-là, c'est d'avoir fait ça à l'intérieur du combulateur COMCERT. Donc, de complètement revoir une transformation qui avait été proposée par des prédécesseurs et puis, d'avoir une réduction, une TCB minimale. Donc, pour ça, il a fallu revoir les transformations au niveau de l'arithmétique de pointeur et aussi d'assurer de l'intégrité du flot de contrôle. Donc, nous avons fait certaines expériences et obtenu des résultats assez acceptables. Donc, ici, la ligne, c'était nos concurrents, ceux qui faisaient de l'instrumentation binaire. Et nous avons plusieurs tests. alors, le gris et blanc, c'était notre chaîne de compilation complètement vérifiée. Donc, qui, parfois, est moins rapide. Il y a certaines fois où les résultats ne sont pas très satisfaisants. Mais après, la chaîne de compilation, après notre pass vérifiée, nous avons aussi testé avec des back-end plus efficaces, genre GCC et Clang. Et dans ces cas-là, on voit que dans la majorité des cas, nous avons des performances supérieures. Donc là, on voit que notre back-end n'était pas tout à fait suffisamment optimisé. Mais sinon, on peut être vraiment... Alors, quel est le cas d'utilisation ? Puisqu'on avait vu que cette isolation, c'était pour isoler des binaires. Donc, quelque part, vous ne connaissez pas les binaires qui vous arrivent, vous les sécurisez. ici, c'est plutôt pour créer du logiciel. Donc, vous avez accès au compilateur. Par contre, vous ne faites pas totalement confiance au logiciel qui vous arrive. Donc, la première conclusion qu'on peut avoir, c'est que... il y a dit, ici, on a fait une approche qui utilisait la compilation, donc qui peut bénéficier des optimisations du compilateur. Et on a une intégrité du flow de contrôle qui est supérieure à l'existant. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour la sécurité ? On voit que si on veut utiliser notre compilateur, il faut absolument qu'on ait des programmes que j'appellerais safe, donc qui ont une sémantique bien définie, quelque chose qui est difficile à obtenir. Et puis, quand même, une limitation, c'est que la garantie que l'on a, c'est sur les observables du programme. Et il y a certaines fois où on ne peut pas réduire la sécurité. Pour la deuxième partie, je voudrais parler de sécurité comme une préservation du flot d'informations du programme. Nous avons travaillé sur une propriété dont le but, c'est de se protéger contre un certain nombre d'attaques qui sont, typiquement, nos secrets, on ne veut pas qu'ils restent trop longtemps en mémoire. C'est ce que je vais appeler data remanence, mais aussi augmenter la durée de vie des choses dans la mémoire. Et puis, plus généralement, sur du flot d'informations. La duplication aussi d'informations. Alors, je vais commencer par un certain nombre d'exemples un petit peu typiques qui sont à la fois rejetés, qui sont transformés par les compilateurs alors qu'on a rajouté de la sécurité dans le source. Par exemple, imaginons ici que je veuille crypter avec une clé K avec un XOR. Et puis, je fais une bonne pratique que j'efface ma clé une fois que j'ai crypté. C'est très bien, mais mon compilateur, il voit que cette affectation, c'est du code mort, il n'est pas utile, et il va me l'effacer. Donc, j'ai transformé un programme sécurisé en un programme qui ne l'est plus. Il ne se peut pas laisser d'autres choses dans mon compilateur. Mon compilateur peut estimer qu'il peut inverser des instructions. Dans ce cas-là, moi, j'avais effacé mon X, peut-être qu'il y avait des informations secrètes, et je l'ai appelé à du code auquel je ne faisais pas confiance, inversé, me casse la sécurité. Je peux aussi estimer que c'est OK de donner l'information sur les valeurs de A et B. Par contre, mon compilateur peut m'ajouter une variable intermédiaire et donc me casser la sécurité. Quelque chose aussi qui est primordial pour la sécurité pour un compilateur, c'est de faire l'allocation de registres. Vous avez des ressources limitées dans votre processeur alors que votre langage de programmation vous donne un nombre infini de variables. Ici, vous êtes obligé de dupliquer de l'information. Typiquement, cette information n'est pas effacée à la fin de votre fonction. Donc ici, cette information a été mise sur la pile, a été retournée à la fin. Cette copie peut-être a rajouté une fuite d'informations qui pourraient rester et être exploitées plus tard. Donc notre modèle d'attaquant dans ce cas-là, c'est un attaquant qui observe certains bits en mémoire. Donc il peut observer un bit à différents endroits. Il peut aussi en observer deux. Et la seule chose... Alors je vais peut-être passer... Donc il y a une subtilité. C'est important d'avoir des attaquants avec différents niveaux de sécurité qui ont une puissance différente parce que l'attaquant le plus puissant, de temps en temps, il est tellement puissant que pour lui, des petites fuites d'informations, il n'est pas capable de les prendre en compte. Et donc, qu'est-ce qu'il peut apprendre ? À partir des informations qu'il a sur la mémoire, il peut apprendre des choses sur l'état initial. Donc l'ensemble des mémoires possibles. Et donc, la propriété qu'on veut s'assurer, c'est que notre transformation, donc notre compilation, ne fasse pas fuir plus d'informations. Donc si j'ai un attaquant qui, au niveau du code transformé, dit « Ah, moi j'ai réussi à apprendre la valeur de X. » Donc est-ce un problème ? Pas forcément. La propriété qu'on veut s'assurer, c'est qu'en faisant d'autres d'observation au niveau du source, eh bien, cette information soit aussi et aussi pu être déduite. Donc ici, je n'ai pas eu plus de fuite d'informations. Il y a un certain nombre d'informations évidemment que je fais fuir lors de mon programme compilé. Mais par contre, pas plus que ce qu'il était au niveau source. Donc qu'est-ce qu'il en est de... Comment faut-il... Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un compilateur qui vérifie ses propriétés ? En fait, il est nécessaire de passer sur toutes les optimisations existantes et de les revoir. Donc nous avons fait ça pour ce qu'on appelle « dead store elimination ». Ce sont des écritures en mémoire qui ne sont pas utilisées par la suite. Donc le compilateur typiquement les efface. Donc c'est très bien pour avoir de l'efficacité. Par contre, pour la sécurité, ça fait que certaines de ces écritures étaient là pour effacer des secrets. Donc nous avons modifié... Donc pour faire cette transformation, on fait une analyse de variables vivantes et nous avons dû la modifier pour s'assurer qu'une variable, il fallait absolument qu'elle soit réécrite donc il est possible de retirer une écriture et dans ce cas-là, il faut absolument que l'information ait été réécrite. Donc une phase aussi qui est vraiment essentielle pour la compilation, c'est l'allocation de registres. Donc l'allocation de registres dans le cas où vous n'avez pas assez de registres, il va se faire du spilling. Donc le spilling, c'est faire de la copie d'informations des registres vers votre pile. et donc ça, ça demande d'instrumenter l'allocation de registres typiques afin de pouvoir effacer et donc de mettre à zéro ces registres-là. Donc ça, tous les allocateurs de registres typiques ne font pas cette analyse et donc vous laissent de l'information. Donc il y a des contre-mesures qui existent. On peut effacer toute sa trame de piles. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, ça peut être un petit peu, ça peut prendre plus de ressources que nécessaire dans la mesure où si vous estimez que votre code de source est sécurisé, la seule chose que vous voulez faire, c'est vous assurer qu'il n'y ait pas plus de fuite d'informations. Donc c'est exactement ce que fait cette transformation. Donc, qu'en est-il pour la sécurité ? En fait, ça veut dire que pour avoir de la sécurité, il faut revisiter toutes les transformations de programmes et toutes les optimisations. Donc si vous regardez tout ce qu'on vous a donné en compilation à l'école, regardez toutes les optimisations, il est très peu probable que par défaut, elle satisfasse la préservation de la sécurité au sens où je l'ai défini ici. Et donc, comment exprimer cette préservation de sécurité ? La précondition est toujours importante. Il faut que mon programme ait une sémantique définie. Puisque si je n'ai pas de sémantique définie, je n'ai aucune chance d'avoir la moindre garantie sur mon compilateur. Donc, il faut bien savoir que c'est une propriété indécidable. Donc, on ne peut pas espérer avoir de moyens automatiques d'avoir cette garantie. Donc, on peut faire de l'analyse statique de programme, on peut regarder bien dans les yeux le code, on peut faire de la preuve de programme. Mais en tout cas, c'est une garantie qui est déjà difficile à obtenir. Par contre, ce qu'on peut espérer, c'est que le compilateur vous assure la préservation de la sécurité de votre source. Et donc, si vous vous rappelez du théorème initial, je parlais de préservation des observables. Ici, ce que j'appelle l'attaquant, c'est la préservation du pouvoir de l'attaquant. si un attaquant est capable de faire une certaine observation au niveau cible, je veux avoir la garantie que cette observation était aussi possible au niveau source. Donc, j'en arrive à la conclusion. Il faut être bien conscient que mon compilateur, il n'a pas été là, il n'a pas été conçu pour la sécurité. d'ailleurs, si on parle aussi de nos architectures cibles, ce n'est pas le cas non plus. Mon processeur, il a été fait là en particulier pour avoir beaucoup d'efficacité. Donc, on peut penser à un certain nombre de failles sur la spéculation qui sont tombées récemment. Sa garantie typique, par contre, c'est de garantir la préservation des observables. ce que je vous ai montré, c'est que par une transformation de programme, on pouvait faire de l'isolation de faute. Donc, c'est possible de faire ça de manière automatique. Et là, la garantie qui est suffisante, c'est de préserver les observables. Par contre, quand on parle de flux d'informations, qui est vraiment qui parle plus de qu'est-ce qu'on peut apprendre en regardant l'exécution du programme. Donc là, j'ai motivé la notion de flux d'informations avec un autre serveur qui était capable d'avoir quelque part un accès à la mémoire. On sait qu'il y a tout un tas d'attaques qui sont liées aux canaux auxiliaires qui se modélisent aussi par ce type de choses. C'est du flux d'informations. Typiquement, est-ce que je peux observer en regardant le temps ou la consommation d'énergie ce qui s'est passé dans mon programme ? La théorie, ce n'est pas un bug du compilo. Le compilateur n'a pas été fait pour préserver la sécurité. Il a été fait pour préserver les comportements observables. En pratique, on a tout un tas d'observations sur des compilos existants qui cassent effectivement la sécurité. Et ce qui est un petit peu étonnant ou pas, c'est plus votre compilateur est efficace, plus vous êtes content pour l'efficacité de votre code, plus il va faire de transformations de programmes, moins vous avez de garanties de sécurité. Et donc, les optimisations, il est nécessaire de toutes les regarder une à une. Donc, c'est ce que je vous montrais dans la première figure que pour espérer avoir moins de problèmes, il y avait un certain nombre de flags du compilot qui étaient retirés, ce qui a un impact sur les optimisations afin d'avoir plus de garanties. Et donc, le défi, donc ça, c'est pour nous, chercheurs, c'est que chaque propriété de sécurité va avoir un impact différent par rapport aux optimisations. Donc, moi, je vous ai parlé ici d'une propriété qui était d'Information Flow qui était avec cet observer qui regardait la mémoire. Si vous en avez un qui regarde le temps d'exécution, il va falloir tout refaire le travail sur toutes les optimisations. Donc, nous, notre expérience, c'est qu'on peut adapter ces optimisations, donc il faut faire un petit peu moins, mais certaines fois, il est peut-être complètement impossible de les avoir et dans ce cas-là, il faut complètement les interdire. Et donc, c'est la fin de mon exposé. Je suis ravi de prendre des questions si vous en avez. Voilà, si vous avez des questions, je vous invite à... Oui, Monsieur. Oui, bonjour. Quand vous parliez de 20% de pénalité sur les compilateurs, c'était 20% sur la durée de compilation ou 20% sur la vitesse d'exécution du code généré ? C'est vitesse d'exécution du code généré. Donc, c'est les checks qui provoquent une pénalité de 20% sur tout le code qui va tourner derrière ? Alors, c'est sur les tests qu'ils ont fait. Évidemment, j'imagine que chaque type de code a des particularités et je ne vais pas vous garantir ce 20%. Mais c'est vraiment sur l'efficacité du code produit, oui. Donc, vous pouvez avoir ce théorème avec... C'est un compilateur optimisant. C'est vraiment... Oui. Autre question. Oui. Bonjour. Si je désactive toutes les options d'optimisation de mon compilateur, j'obtiens les mêmes résultats que vous ? Alors, c'est... C'est effectivement possible si vous... C'est difficile à dire parce que qu'est-ce que ça veut dire retirer toutes les optimisations ? Mais effectivement, vous avez beaucoup plus de garanties. Alors, est-ce que c'est mieux pour la sécurité de retirer toutes les optimisations ? Ce n'est pas complètement clair non plus parce que vous allez avoir plus d'accès mémoire. Donc, une partie des optimisations va être de faire de l'allocation de registres efficace. Si vous avez plus d'accès mémoire, vous avez des choses qui vont rester plus longtemps. Donc, je n'ai pas un exemple en tête tout de suite mais je crois que pour des histoires de constant time programming, ne pas avoir d'optimisation et avoir de la spéculation rajoute d'autres problèmes. Donc, ce n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser. Merci pour votre question. Une dernière. Bonjour. Du coup, à l'heure, on peut voir que beaucoup de logiciels et de choses ont été faites pour être le plus fonctionnel possible. est-ce qu'il y a un projet à l'heure actuelle qui a été fait pour être un certain Secure by Design ? Je ne sais pas si vous voyez un peu la notion. Parce que là, pour l'instant, ce n'est que des moyens de détourner pour le rendre le plus sécure possible en prenant compte qu'il y aura forcément des failles. Pour moi, le défi, c'est qu'ici, il y a pour chaque propriété de sécurité. Donc, ça dépend vraiment quelle est votre sécurité. Donc, moi, je vous ai parlé de flux d'informations. Mais si vous voulez vous protéger contre l'injection de fautes, c'est encore un autre modèle et une autre propriété. Et là, je n'ai pas de... Et les solutions vont être différentes à chaque fois. Et donc, je pense que c'est ça à la fois le défi et le problème, c'est que pour chaque propriété, il va falloir avoir un compilateur dédié ou alors un nombre d'options de compilations pour lesquelles on sait qu'on a des garanties. Voilà, c'était la dernière question. Merci beaucoup. Vous pouvez l'applaudir. Frédéric Besson, chargé de la recherche INRIA en informatique dans l'équipe projet d'Epicure à l'IRISA, direction Rennes. Sous-titrage